les jours de coups de mou bonsoir à tous je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cet épisode succinct ouais un épisode succinct ce soir je suis pas en super forme j'ai un je me sens vraiment épuisé fatigué j'ai une grosse journée du coup je fais la vidéo pour respecter mon engagement d'une vidéo par jour et j'irai donc droit au but simplement pour vous dire de prendre soin de vous et de vous écouter parce que clairement aujourd'hui c'est un jour de coup de mou parce que je tire sur la corde et que je ne m'écoute pas suffisamment donc vraiment j'ai envie de te partager ça en fait parce que c'est génial de vouloir réaliser tout ce qui est important pour nous mais c'est aussi hyper important de t'écouter et de prendre le temps de te reposer mais au delà de te reposer physiquement mais vraiment de déconnecter mentalement pour pouvoir faire de la place pour pour tout ce que tu as envie de concrétiser de réaliser pour laisser aussi la place à la créativité finalement parce que parfois on peut avoir l'impression qu'on a qu'on a plus de jus qu'on a plus de que notre esprit créatif quelque part est un peu en berne et en fait parfois il suffit simplement de déconnecter quelques jours pour pouvoir relancer la machine donc du coup aujourd'hui j'en discutais justement avec des amis je me disais ok je veux vraiment m'engager sur une date précise à laquelle en fait je vais déconnecter pendant en dehors du challenge évidemment mais vraiment prendre quelques jours pour déconnecter pour pouvoir vraiment faire autre chose que bosser parce qu'en fait là j'ai tout le temps tout le temps tout le temps le boulot en background et du coup c'est fatigant voilà c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui aujourd'hui pas de conseils pas de leçon enfin voilà j'avais juste envie de faire ce partage sur ce que je vis aujourd'hui parce que tout comme vous j'ai des moments où c'est un peu compliqué où c'est un peu challengeant j'ai des coups de mou comme tout un chacun voilà et du coup bah j'apprends justement je travaille justement beaucoup sur mes émotions pour apprendre à naviguer avec ses coups de mou et à prendre à à dire à avancer même quand c'est difficile donc ça c'est justement bah ce que je vous aide également à faire puisque j'ai appris depuis ces dernières années comment faire pour avancer plutôt que de rester complètement paralysé pendant des mois des années parfois par ce qui nous fait peur et aujourd'hui même quand les choses sont challengeantes pour moi ben j'arrive malgré tout à avancer et donc voilà je prends peut-être une ou deux journées parfois mais j'avance j'avance à mon rythme et l'idée c'est toujours de faire preuve de bienveillance envers toi parce que ben tu fais toujours de ton mieux et du coup je me le dis aussi ce message je fais toujours de mon mieux tu fais toujours de ton mieux et c'est important bah de de le reconnaître en fait parce que on a toujours tu vois j'ai hier j'en parlais justement lors de ma séance avec ben ma thérapeute et et du coup je lui disais ouais mais je trouve que j'ai passé vite ça va pas assez vite etc et elle me disait mais Clélia en fait juste prends le temps de regarder tout ce que tu as fait déjà cette année tous les progrès que tu as fait cette année et 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 fait preuve de bienveillance avec toi même donc du coup je vous partage aussi ce conseil qu'elle m'a qu'elle m'a donné hier et je vous embrasse je vous dis à demain ciao j'ai eu j'ai eu j'ai eu Sous-titrage ST' 501